Les Français parlent de français. Correspondance stéréochique. S'il y a bien une région dans le monde qui a été encore plus impactée par la pandémie que les autres, c'est l'Asie. On a un correspondant au Cambodge qui te s'avère ne pas être au Cambodge d'ailleurs au moment où on se parle parce qu'il prend un peu de vacances, il est en Espagne. Bonjour Laurent. Bonjour Gauthier. On va parler ensemble de la situation du tourisme au Cambodge. Tu es à la tête de Terre Cambodge, une agence réceptive. Tu n'as pas de travail depuis un an et demi. Oui, c'est ça. Depuis le début de la pandémie, le Cambodge étant une destination connue pour ses temples et son aspect touristique, ayant une agence de voyage, depuis la pandémie, je me retrouve sans client, sans voyageur. Alors, il y a relativement peu de décès liés au Covid. Sur toute la période de la pandémie, les chiffres annoncés sont de 2300 décès. Par contre, le pays s'est gelé et l'économie a été mise à terre. Tu m'as dit clairement, il n'y a plus aucun touriste. Aucun visa touristique n'est délivré depuis plus d'un an et demi. L'économie du tourisme et surtout certaines villes liées à cette économie est totalement morte. Donc oui, c'est quelque chose de dramatique sur place. Tu disais que des hôtels étaient à vendre. Enfin, tu vois de toute façon dans le paysage que tout a été bousculé et que ce n'est pas en quelques jours que les choses se remettront d'équerre. Non, en effet. Par exemple, Simrip, là où il y a les fameux temples d'Ankor Wat, c'est une ville qui est basée essentiellement sur le tourisme. Mais les hôtels sont fermés, les restaurants, mais aussi tous les tuktuk, les chauffeurs, les guides ont commencé à essayer de trouver un plan B pour s'en sortir. Il faut savoir qu'au Cambodge, on n'a pas du tout de backup du gouvernement et qu'il faut se débrouiller. Alors, en effet, c'est compliqué. Il y a certaines personnes qui ne retourneront plus dans le métier du tourisme, qui ont trouvé beaucoup dans l'agriculture d'ailleurs, qui ont trouvé autre chose. C'est ça, tu disais, ceux qui travaillent notamment avec toi ont repensé un autre métier et ce n'est pas sûr qu'ils retournent au tourisme parce que finalement, cet autre métier fonctionne. Tu disais par exemple qu'il y avait eu ton mécano qui, lui, avait créé un café atelier vélo, que le vélo avait pris un essor considérable dans le pays. Du coup, lui, il s'est trouvé un nouveau job, en fait. Oui, c'est ce que j'essaie de faire depuis un an, c'est replacer mes employés dans différents métiers. Parce qu'on n'a aucune vue. Maintenant, c'est un peu plus clair. Je pense qu'on va pouvoir en travailler l'année prochaine, en 2022. Mais en attendant, il fallait trouver des alternatives. Donc, pris mon mécano vélo, puisque j'ai un atelier de vélo électrique, a monté un café vélo atelier pour permettre aux Cambodgiens qui connaissent maintenant le plaisir de faire du vélo grâce à la pandémie, de pouvoir répondre à leurs besoins. Il y a des nouveaux métiers qui se créent, heureusement. Mais ça, évidemment, c'est pour certains, ça reste toujours très difficile de trouver du boulot ici au Cambodge. Toi, tu t'es senti le devoir de les accompagner, les gens avec qui tu travailles au quotidien. Et tu as vu un peu tes économies fondre, mais tu ne voulais pas les laisser sur le bord de la route. Ah ben non, ça fait plus de 15 ans, plus de 20 ans que je les connais. Et donc, sans backup du gouvernement, évidemment, c'est juste pas possible de leur dire au revoir. Donc, il a fallu les suivre, surtout au niveau de la santé, puisque c'est quelque chose d'important. Et puis, de l'éducation de leurs enfants, ça aussi, c'est un autre problème. Donc, je les soutiens depuis le début et je n'ai pas le choix. Tu as vu naître une nouvelle économie, cela dit, au niveau du tourisme. Il s'est un peu passé la même chose en France. Les Cambodgiens, dans le pays, se mettaient à voyager, puisqu'ils ne pouvaient plus sortir des frontières. Et donc, il y a un peu un business nouveau de tourisme local. En effet, un engouement pour les activités outdoor, la marche, le vélo, quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, ça, c'est le côté très positif. Et avec nos équipes, on s'est un peu dirigé dans cette idée-là. Donc, j'ai monté avec un ami deux centres d'écotourisme au Pnom Kulen, dans un parc national qui permet aux Cambodgiens qui ont des vacances, de voyager, de découvrir déjà la randonnée, mais aussi leur patrimoine, puisque c'est une ancienne capitale du Xe siècle, dans la forêt. Et donc, il y a vraiment des magnifiques sentiers à marcher. Et également, le côté vélo, mais aussi vélo électrique. Ça, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas au Cambodge. Et je suis en train de développer un atelier où on peut modifier son vélo et en faire un vélo électrique. Et il y a pas mal d'intérêt à ce niveau-là. Laurent, est-ce que tu penses qu'en 2022, lorsque les choses entreront dans l'ordre, est-ce que vous allez reprendre le tourisme comme avant ? Ou est-ce que ça aura changé entre deux ? Alors, une grave question, parce que j'espère qu'on aura appris certaines leçons, de la part ce Covid. J'ai juste peur qu'on n'y ait pas beaucoup appris, en fait. Et donc, le voyage va malheureusement reprendre sur une base qui est surtout basée sur du volume, du tourisme de masse. Il faut rentrer dans un système bien capitaliste et donc faire du volume, à laquelle je m'oppose quand même beaucoup. Maintenant, de mon côté, moi, je vais changer. Je ne referai pas les mêmes voyages qu'avant. Reprendre des voyages, oui, mais j'aimerais, si c'est possible, dans une meilleure éthique et de meilleure qualité. C'est tout ce que je te souhaite, en tout cas, Laurent. Clairement, maintenant, toi, là, t'es en vacances en Europe, on voit bien deux façons d'avoir géré la crise assez radicalement différente entre l'Europe et l'Asie. Oui, on espère une ouverture très prochaine. Le Vietnam et la Thaïlande vont peut-être monter l'exemple. On espère aussi que le Cambodge fasse un pas en avant. Mais début novembre, théoriquement, on devrait avoir des annonces officielles, rumeurs, je n'en sais rien, mais une annonce officielle sur une réouverture, c'est-à-dire la possibilité d'acquérir un visa touristique avec des conditions d'entrée qui devraient être tout à fait acceptables. Donc voilà, on espère avoir ça. En tout cas, j'ai pu voir sur Internet qu'on pouvait visiter aujourd'hui des lieux touristiques qui sont habituellement noirs de monde. T'as pu quand même peut-être voir le Cambodge. C'est peut-être la seule bonne nouvelle, comme jamais tu ne l'avais vu encore. Alors oui, en effet, c'est aller dans les temples d'Angkor Wat qui sont normalement noirs de monde, mais aujourd'hui qui sont vides, totalement vides. Donc c'est un vrai bonheur. J'habite à 7 kilomètres d'Angkor Wat. Donc le matin et l'après-midi vers 4 heures, c'est le vélo et se promener et dessiner dans les temples. En tout cas, j'espère pour toi et pour toutes tes équipes que les choses rentreront dans l'ordre rapidement et qu'en effet, on réinvente un nouveau business autour d'un tourisme peut-être plus vert. C'est ton souhait depuis longtemps déjà. Oui, c'est ça. On espère. On espère. En tout cas, moi, je vais m'acharner pour essayer de rendre un voyage avec plus de sens finalement. Merci beaucoup Laurent. On s'est en courant quand tout ça sera reparti. C'est gentil. Merci Gauthier. Au revoir. Les Français parlent de français. Stéréochique.